– Générique – – Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique, tiens, de la visite du président de la République. Ce sera en fin de semaine, mais on ne va pas parler que de ça avec notre invité aujourd'hui, c'est Max Mathiazin. – Bonjour Max Mathiazin. – Bonjour Christophe. – Le président de la République, Emmanuel Macron, sera en Guadeloupe vendredi. On attend quoi de sa visite ? – D'abord, le président de la République en profite pour passer en Guadeloupe, mais en réalité, il y a un an, il était venu pour la catastrophe Irma et qui avait ravagé Saint-Martin, qui avait touché partiellement la Guadeloupe, et il avait promis aux Saint-Martinois de venir à Saint-Martin pour faire le bilan de la reconstruction. Donc je crois que l'essentiel du voyage du président de la République porte sur le bilan Saint-Martin. Néanmoins, il en profite pour faire… – Il fait quand même une journée et demie chez nous. – Oui, il fait une journée sargasse, il pose la première pierre de l'hôpital, on va parler également de l'eau. – De l'eau. – Mais comme je vous le dis, là encore, les sargasses, bon, vous savez, même si le récent coup de vent qu'il y a eu en Guadeloupe et coup de mer ont balayé un petit peu des sargasses, mais le problème reste entier. Et vous savez comment il a fallu se battre, nous, les députés de la Guadeloupe, pour que M. Hulot, lorsqu'il était l'ex-ministre de l'environnement, on va dire de l'écologie, pour qu'il se décide à venir en Guadeloupe et mettre en place un véritable plan. – Moi, ce que je dis, c'est la visite du président ne va rien apporter de nouveau, il va venir constater. – Donc il n'y aura pas d'effet d'annonce, c'est plus des confirmations qu'on va avoir ? – Je ne crois pas qu'on aura des effets d'annonce, j'ai entendu dire que le budget des Outre-mer augmentera de 0,5%. – Avec des ajustements qui vont faire grincer des dents. – Eh bien, des ajustements qui vont faire grincer des dents. – L'abattement fiscal, par exemple. – Par exemple, il y a une nouvelle répartition des aides dans l'économie, nous savons que tout ceci se passe à périmètre constant, il n'y aura pas un centime de plus. – Et puis, il y a l'abattement des 30%. Alors, vous savez que j'ai fait partie des premiers élus, des premiers députés, avec ma collègue Justine Bénet, très tôt nous avions signé un communiqué commun où nous disions que nous étions absolument contre la suppression de cet abattement. Premièrement, parce que cet abattement, au départ, n'était pas loué ou à loupéen, il faut le savoir. En 1960, cet abattement était destiné aux fonctionnaires métropolitains qui venaient pour les inciter à venir chez nous. On avait bien constaté que la vie était environ 30% plus chère. Le deuxième élément, c'est que nous avons un problème structurel de chômage et de maldéveloppement. Troisième élément, c'est que cet argent est déjà dans l'économie. Donc, quand on va supprimer cet abattement et qu'on va le retransférer dans d'autres domaines, eh bien, je dis que nous étions comme si nous avions été invités à un bal masqué parce que quand nous sommes allés aux Assises des Outre-mer, j'avais prévenu. Et vous avez l'impression de ne pas être écouté aujourd'hui ? Nous avons l'impression de ne pas être écouté ou d'être écouté très difficilement. Et il est dommage d'ailleurs que sur cette question de l'abattement, de la suppression de l'abattement, eh bien qu'il y ait des députés guadeloupéens, qu'il y ait un député guadeloupéen en particulier qui a approuvé cette mesure, qui l'a vue comme une mesure salutaire, je ne sais pourquoi, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, ça ne peut pas favoriser le développement, au contraire, avec le prélèvement à la source. – Les Domiens ne doivent pas faire un effort ? – Les Domiens peuvent faire un effort, mais souvenez-vous donc d'où nous sommes partis. Je ne dis pas qu'il ne faille pas que nous participions à la solidarité nationale. Mais pourquoi a-t-on voté la loi égalité réelle ? Pourquoi parle-t-on des plans de convergence ? Pourquoi aujourd'hui le bilan du rattrapage, c'est-à-dire des plans de convergence, c'est epsilon ? Autrement dit, rien n'a été mis en place qui soit différent. D'ailleurs, vous voyez très bien que le budget qu'on nous propose aujourd'hui de la mission outre-mer est un budget à périmètre constant. Par conséquent, je dis que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas parce que nous avons, par le passé, nous avons un passé qui a fait que nous avons accumulé du retard. Nous avons un passé qui veut qu'en Guadeloupe, il y ait 25% de chômeurs contre 10% en France hexagonale. Nous avons un passé qui veut qu'aujourd'hui, la question de l'eau demeure une question cruciale et que ce ne sont pas les 71 millions d'euros ou l'État nommé que 7 millions qui vont régler ce problème. – Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, Max Materna ? – Je ne suis pas dans l'opposition, mais je suis dans la vérité. – Quand on vous écoute ? – Non, je suis dans la vérité. La vérité, c'est oser au-delà des partis politiques puisque vous savez que mon cœur est socialiste et j'ai quitté le parti socialiste, mais vous savez dans quelles conditions j'ai été élu. Donc, comme je le dis, je suis un homme libre. – On rappelle pour les spectateurs que vous avez appelé à faire voter Emmanuel Macron. – Oui, j'ai appelé à faire voter Emmanuel Macron parce qu'avec sa jeunesse, avec sa fougue, avec le programme que j'avais lu, j'avais pensé qu'il y avait là des éléments qui étaient propres à faire en sorte que les plus défavorisés, les plus humbles, les pays comme les nôtres qui sont un peu en retard de développement puissent se connaître en regain. Cela dit, tout espoir n'est pas… – Il vous déçoit en ce moment ? – Tout espoir n'est pas perdu. Il y a la loi Pacte qui va être votée bientôt, adoptée au Parlement. Cette loi intéresse particulièrement les petites et moyennes entreprises ce qui constitue l'essentiel du tissu économique de la Guadeloupe. On peut espérer qu'avec cet élément, nous allons pouvoir connaître un certain démarrage. – Il y a un sentiment de déception qui vous anime un peu ? Je ne sais pas, c'est peut-être passager, peut-être qu'il est un peu dans le dur en ce moment ? – Je ne regrette pas, parfois je suis déçu, déçu de ne pas pouvoir se faire entendre quand nous intervenons à l'Assemblée nationale et que nous envoyons des courriers au gouvernement, que nous participons aux réunions. un peu déçu parce que je trouve que le réflexe ultramarin ne se trouve pas spontanément, ne se trouve spontanément ni chez les parlementaires, les nouveaux parlementaires de La République en marche, ni chez, comment je vais dire ça, le gouvernement, dans les différentes lois qui sont votées. La suppression par exemple de l'APL, accession à la propriété, eh bien nous avons, nous les députés guadeloupéens, très tôt attiré l'attention du Premier ministre et du ministre de l'aménagement du territoire sur le mal que ça pouvait représenter pour nous. Eh bien jusqu'à présent, nous sommes obligés de nous battre, de passer de ministère en ministère pour essayer de faire établir cette disposition, ne serait-ce que pour les Outre-mer. – Vous avez parlé également, parce qu'il y a un autre projet de réforme qui va arriver, c'est celui des retraites, vous avez parlé des retraites agricoles, c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez des garanties pour nos agriculteurs ? On le sait, ils ont une pension qui est beaucoup moins élevée. – Nous n'avons aucune garantie pour l'instant, nous avons rencontré… – Vous aviez l'air plutôt satisfait à sortir de la réunion. – Non, nous avons acté quelque chose. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une réunion et que vous vous mettez d'accord sur une disposition à venir, eh bien il y a lieu d'être réjoui à un instant. Maintenant, cette réforme viendra en 2019. Est-ce qu'il tiendra en compte ? Vous vous rendez compte ? Un agriculteur ici, du fait de la petitesse de son exploitation, donc de la faiblesse de ses cotisations, puisque la capacité de cotiser est liée à la taille de l'exploitation, donc au revenu de l'exploitation. Donc il gagne 333 euros en moyenne dans les Outre-mer. – Contre 500 et quelques, c'est-à-dire ? – Contre 577, 600 pour un agriculteur. Donc c'est déjà pas bon pour un agriculteur en France hexagonale. Et vous voyez comment les agriculteurs se suicident. Le plus haut taux de suicide à l'intérieur de la population, c'est chez les agriculteurs. S'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, plus d'agriculteurs qui se donnent la mort aujourd'hui en Guadeloupe, c'est parce que vous avez un tissu familial, un tissu de solidarité, un tissu, je veux dire, ouvert, une famille ouverte qui fait que les agriculteurs de la Guadeloupe peuvent supporter le choc. Mais aussi parce qu'il y a une solidarité, quand un agriculteur a des enfants qui travaillent, etc., ils peuvent lui venir en aide. Ma mère a été ouvrière agricole pendant très très longtemps, elle a une petite retraite, elle vit avec. Mais comme je vous le dis, je connais bien cette problématique. Et donc voilà. – Alors aujourd'hui, on le sait, on a cette visite en fin de semaine d'Emmanuel Macron. Vous nous avez fixé le cap de cette visite, ce qui allait se passer. Au final, est-ce qu'il y a des attentes précises pour vous en tant que député ? – Moi, en tant que député, l'attente que j'aurais, ce serait qu'il y ait une décision, qu'il soit une décision forte, une ou deux décisions fortes. Une décision sur la question, par exemple, de l'eau, qu'on dépasse la question des 71 millions, où l'État ne metrait que 7 millions. Et une autre décision, c'est par exemple l'aide qui pourrait être portée à la région pour désenclaver la Bois-de-Loup. Les embouteillages de la Boucan sont toujours là. Les embouteillages de Mournalo, en fait, pour aller vers Mournalo, sont toujours là. Les embouteillages pour aller vers Saint-Anne, quand on quitte Le Gosier ou Pointe-à-Pitre. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait… – Il faut du concret, c'est ça ? – Il faut du concret, il faut de l'empathie, il faut quelque chose qui nous dise véritablement, un appel qui nous dise que vous, ultramarins, et je n'ai pas envie de revenir sur le passé, mais ce passé a été un passé difficile. Eh bien, nous allons faire un effort particulier, nous ne demandons pas que cet effort soit fait à l'instant, tout de suite, mais qu'il y ait des engagements forts. – Oui, je vous parlais de cette attente, Max Mathiazin, à titre personnel en tant que député, parce qu'on n'a pas le sentiment que dans la population, il y ait une réelle attente, une réelle demande d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Guadeloupe. C'est une réalité, selon vous ? – Eh bien, on sent que cette visite se passe dans une forme de résignation. Comme si le Guadeloupéen se dit, bon, de toute façon, nous avons déjà compris qu'il n'y aura pas de miracle, ou qu'il n'y en aura pas plus. Bon, on va essayer de se battre pour conserver des acquis. Et c'est pour cela que les Guadeloupéens ont cette réaction, je dirais, très forte, contre la suppression de l'abattement des 30%, parce qu'ils se disent qu'on n'en est pas beaucoup, que, par exemple, l'agriculture se meure, que les produits de dégagement viennent chez nous sans contrôle, mais qu'on nous prenne encore le peu que nous ayons pour que nos enfants puissent faire des études, pour essayer de sortir des situations extrêmement difficiles, extrêmement pénibles, eh bien, les Guadeloupéens veulent se battre sur ces terrains-là, et c'est la raison pour laquelle je fustigerai toute position qui aille à l'encontre de ma population. Je dis bien que je me sens un parlementaire guadeloupéen libre, je suis dans l'ensemble français, mais quand je sens que ça ne va pas, eh bien, je dis que ça ne va pas, et quand ça ne va pas dans le sens de ma population, je le dis aussi. – Merci Max Mathiazin. – Merci Christophe. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, à très bientôt pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501